Bonjour à tous et à toutes, chers ardorants du BHC. Aujourd'hui, nous commençons à parler du Rambam, l'un des plus grands de toutes les générations. Rambam, c'est le premier air de Rabenu Moshe ben Maimon. Il est né à Cordoue en Espagne en 1138 et il est décédé en 1204 au Caire en Égypte. Le Rambam, bien entendu connu dans le monde entier, a grandi et étudié chez son père. Son père qui était le Dayan dans la ville de Cordoue et qui était lui-même l'élève de Rabenu Yosef Ibn Migash qui était l'élève du Rif. Il y a une histoire qui raconte que le Rambam aurait dit qu'une fois, son père l'a pris chez le maître de son maître, c'est-à-dire le Rif Rabenu Yisraq El Fasi, et qu'il l'aurait béni et que toute la chokhmah, toute l'intelligence que le Rambam a eue pour écrire les bouquins qu'il a écrits, comme ça, il aurait dit qu'il aurait reçu toute sa chokhmah de cette bracha-là, de cette bénédiction qu'il a reçue du Rif. Mais il y en a qui disent que ce n'est pas possible puisque le Rif, il semblerait qu'il serait décédé avant que le Rambam naisse. Quoi qu'il en soit, le Rif était le maître du maître du père du Rambam. Et donc, en étant à Kordou, il y a une tribu musulmane fanatique qui ont envahi l'Espagne à cette époque-là. Et donc, la famille du Rambam s'est exilée de Kordou et a commencé à errer d'endroit en endroit. Et finalement, ils se sont installés à Fès, au Maroc. Et là-bas même, le Rambam a commencé à compiler ses œuvres célèbres. Il avait seulement déjà, à cette époque-là, 22 ans. Donc, à 22 ans, il a déjà commencé à écrire les livres que le monde entier va continuer à étudier jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à la fin des temps. Et en 1165, la famille quitte l'Afrique du Nord, le Maroc, pour émigrer en Israël. Et on ne sait pas exactement pourquoi. Ça ne se passe pas bien. Ils n'arrivent pas, comme aujourd'hui, il y a beaucoup de Français qui n'arrivent pas toujours à s'adapter en Israël. Le Rambam et sa famille n'ont pas réussi à rester en Israël. Et donc, ils sont descendus en Égypte, qui est proche d'Israël, qui est à côté. Ils sont descendus en Égypte. Et après la mort du père du Rambam, le Rambam s'installe au Caire, le Vieux Caire, Postat, ça s'appelait. Il s'installe au Vieux Caire. Et il arrive en fait dans une situation où la secte karaïte domine partout là-bas. Et même chez les Juifs, ils ont une influence sociale et religieuse terrible. Et donc, le Rambam a fait la guerre avec cette secte qui ne reconnaît que la Torah écrite et pas la Torah orale. et après avoir montré sa force dans cette guerre, il a été nommé le rabbin, le grand rabbin et le chef de la communauté qui était au Caire. Et il a commencé à s'occuper d'enseigner la Torah, d'écrire ses livres et énormément de lettres et de réponses qui ont été diffusées dans le monde entier, des gens qui lui posaient des questions de tous les quatre coins du monde. Et également, il a été nommé médecin de Salah al-Din. Salah al-Din qui était le sultan à l'époque. Donc, il est devenu le médecin personnel du sultan et de sa famille. D'accord ? Le Rambam est peut-être l'un des seuls qui a réussi à traiter dans sa vie de tous les domaines, de la science, la philosophie et même de tous les sujets de la Torah, le Talmud, la halakha, la philosophie, la morale. Et il a écrit également énormément de réponses sur toutes les questions qui ont été posées jusqu'aux extrémités du monde juif de l'époque. Mais il faut savoir, quelque chose d'intéressant, un, ces idées en philosophie, telles qu'elles apparaissent dans son livre Morenevourim, ont provoqué une grande controverse déjà à son époque qui a duré plusieurs générations, même par la suite. Et donc jusqu'à aujourd'hui, d'ailleurs, il faut le savoir, il y a les yeshivotes où on interdit d'étudier Morenevourim, le guide des égarés. Pourquoi ? Parce qu'il rend beaucoup d'idées philosophiques des philosophes de son époque et aussi parce que l'essence même d'étudier la philosophie, ça pose à certains un problème parce que souvent, ça rend des idées qui sont contre la Torah. Et demain, Bédra Dachem, on continuera en expliquant ce qui s'est passé avec la suite des livres du Rambam et on comprendra qui était ce gérant qui a réussi, un des seuls, qui a réussi à passer toutes les générations jusqu'à la fin des temps en restant l'un des piliers de la Halakha et de la Torah de l'âme Israël. Coltouv.